Bonjour tout le monde, bienvenue sur émeutre.com. Martin avec vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, plaisir de vous retrouver. Écoutez une entrevue hors de l'ordinaire avec quelqu'un hors de l'ordinaire, mais que j'aime tant. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter une de mes coachs, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Cécile Pernoud de Genève, responsable du Centre d'Aux. Salut Cécile, comment vas-tu? Bonsoir Martin, bonsoir à vous tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Cécile, aujourd'hui on veut parler de sensations, d'émotions, de liberté financière, puis on est en train de voir des bouleversements profonds, autant dans le comportement des individus, autant dans le comportement des entreprises, de ses dirigeants, et encore plus au niveau politique. T'as vu comme moi dans le courant des dernières heures, écoute, la justice française qui exige une analyse psychiatrique de Marine Le Pen pour des commentaires qui ont été faits sur Twitter il y a quelques années en arrière. On couvre maintenant le ridicule, mais il y a quelque chose scientifique en arrière de ça, puis avant de pouvoir nous exprimer ça et de nous expliquer la théorie en arrière de tout ça, peut-être prendre quelques minutes pour te présenter à nous en fait. Qui es-tu, Cécile Pernu ? Alors, à la base, j'ai une formation d'économiste en entreprise, et lorsque je suis devenue jeune cadre dynamique, j'ai remarqué que ce n'était pas aussi sexy, aussi jouissif que ça, donc j'ai continué ma recherche personnelle qui m'a amenée au coaching, et c'est vraiment quand j'ai commencé à accompagner des gens que j'ai vraiment pris goût, et ça m'a vraiment parlé au cœur, et à partir de là, j'ai vu que c'était devenu mon talon de révéler les gens à eux-mêmes, et je fais cela depuis 2004, et depuis 2012, j'ai ouvert mon cabinet à plein temps. Donc, c'est ta façon à toi de remettre aux autres ? Oui, tout à fait. Pour moi, on est tous là pour contribuer à quelque chose, s'entraider, et donc je partage ce que je sais, je transmets des outils pour permettre à la personne de changer concrètement, et pour remettre en cause deux croyances par rapport au changement, c'est que c'est long de changer, c'est difficile. Tu as dit un mot ici très pertinent qui m'amène à une réflexion par rapport au mot « solidarité ». Vu les derniers événements que les gouvernements cherchent à mettre en place, on voit leurs décisions qui deviennent de plus en plus ridicules. Il y a un effet de population, il y a des gens qui sont en train de faire un éveil, une prise de conscience, qui sont en train d'élever justement leur conscience, à dire « mais merde, écoute, là vraiment, on est rendu à un point où c'est complètement absurde, ce que les décisions, les règlements qui sont mis en place et ainsi de suite. » À la base, au niveau scientifique, on parle de taux vibratoire ici, Cécile. Qu'est-ce qui est en train de se produire au niveau de la planète ? Alors, pendant des siècles, le taux vibratoire de la Terre était relativement constant. Et donc, pour ceux qui aiment ou qui ont besoin, ils peuvent vérifier ça, c'est scientifiquement prouvé. Et depuis à peu près les années 80, le taux a commencé à augmenter. Et donc, par rapport au taux avant, on dirait, 1980 et aujourd'hui, il a quasi doublé. Et donc, dans l'univers, comme toute énergie, et que nous-mêmes nous sommes énergie, et que tous les jours, avec les émotions qui nous traversent, on est vraiment influencés par cela. Ce qui fait que le changement de taux vibratoire de la Terre nous influence directement également. Et les conséquences que les gens peuvent observer concrètement chez eux, c'est la perturbation du sommeil. Donc, les gens dorment moins bien, ils se rèvent plusieurs fois dans la nuit, avec une difficulté à se rendormir. Ils sont beaucoup plus stressés, ils arrivent beaucoup plus vite à leurs limites. Et ils se sentent vite dépassés par les événements, beaucoup plus vite qu'auparavant. Et les gens plongent beaucoup plus facilement, on va dire, dans une sorte de déprime. Et si ça se prolonge, c'est une dépression. Donc, effet de victimisation, le plaisir de râler, en fait, très facilement. Il y a peut-être moins de tolérance aussi, je te dirais, à ce niveau-là. Également. Disons que le fait que ce taux se modifie, disons que ça vient renforcer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc, si les gens ont une tendance négative, ça va vraiment la renforcer. Et donc, plonger les gens dans leur dysfonctionnement, on va dire. Et ça va rendre leur vie encore plus difficile. Donc, quelques petites alternatives, justement. Maintenant qu'on est conscient qu'il y a un changement de taux vibratoire, puis que là, les gens sont en train de faire un éveil, ça amène des choses quand même relativement intéressantes. Parce que là, on peut aller vers un vrai changement. J'en avais discuté lors de la dernière vidéo. D'autant plus que les gens, si on regarde l'élite, si on regarde les politiciens, et ainsi de suite, ils se mettent eux-mêmes les pieds dans la bouche, en fait, par rapport à ce qu'ils sont en train de prendre comme décision. C'est absolument ridicule. Et ça vient accélérer le processus d'éveil en tant que collectivité, n'est-ce pas? Disons que, comme tu en parlais lors de la dernière vidéo, tu parlais du mot « désespoir ». Et c'est vrai que l'être humain, tant que c'est encore inconscient, il va chercher à souffrir, on va dire assez, pour à un moment dire stop. Et le fait qu'il y ait ce ras-le-bol général, on va dire des gouvernements ou des entreprises, fait que ça crée, ça augmente cette solidarité entre les gens qui peut-être avant ne pouvaient pas s'entendre, mais au moins sur un point, ils vont pouvoir s'entendre et devenir solidaires. Et donc, pour moi, c'est la bonne chose qui ressort de ces grands moments de bouleversement qu'on vit actuellement. Si on parle de liberté financière, parce que la grande majorité des gens qui nous écoutent depuis des années, Cécile, bon, évidemment, ils veulent préparer leur futur, ils veulent évidemment se parer contre des crises potentielles à venir, et ça ne fonctionne pas nécessairement comme ils le pensent. Qu'est-ce qui se produit, justement, si on fait un lien entre leur liberté financière, le taux vibratoire actuel et tout le contexte économique dans lequel on vit? Comment on doit se comporter en premier lieu si vraiment on veut atteindre nos objectifs financiers par la suite? Alors, avant de peut-être amener des solutions, je vais plutôt expliquer ce qui existe ou comment les gens fonctionnent actuellement et pourquoi, justement, même s'ils veulent créer leur liberté financière, ça ne fonctionne pas comme ils souhaiteraient. parce que la liberté financière commence, je dirais, par... Ce n'est pas une finalité, c'est un chemin. Et puis, pour moi, on doit commencer à se sentir libre pour pouvoir vraiment vibrer cela et attirer à nous ce qu'on a envie de construire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, comme ils se comportent dans la vie, ils vont faire la même chose lorsqu'ils vont faire du trading. Et donc, c'est où ils placent leur attention, c'est là où ils vont placer leur énergie. Donc, qu'est-ce que fait beaucoup de gens, la majorité pour l'instant, c'est que pour l'instant, ils nourrissent le stress dans lequel ils vivent quotidiennement. Et lorsqu'ils sont dans ce stress qui est généré par les pensées, les peurs, les émotions négatives qui les traversent toute la journée, ils sont en mode survie. Et lorsqu'on est en mode survie, on ne peut pas créer, on ne peut pas développer, on ne peut pas bâtir. C'est tout l'opposé, on va dire, de la liberté. Le deuxième point, c'est qu'en râlant sur la vie, sur le marché financier, sur le gouvernement, sur leur chef, etc. Le message qu'ils envoient à l'univers, c'est « j'ai pas, j'aime pas, je manque d'eux ». Et donc, qu'est-ce qu'ils vont attirer à eux ? Du manque et des expériences où ils vont justement continuer à avoir raison, de râler. Parce que c'est ce qu'ils créent, c'est ce qu'ils attirent à eux. Et comme je disais, la liberté, ce n'est pas une finalité. On doit vraiment commencer par se sentir libre, déjà libre d'être soi-même, libre de pouvoir agir comme on a envie, selon ses valeurs, selon ses envies spontanées. Alors que beaucoup de gens rentrent, on va dire, dans un moule, dans des carcans, dans des schémas qui ne leur conviennent pas, mais parce que tout le monde le fait et ils continuent. Et donc, c'est l'opposé de la liberté. On est bien d'accord ? Absolument. Ensuite, il y a aussi les gens qui disent « Voilà, moi je serai libre quand financièrement j'aurai assez d'argent ». Le problème, c'est qu'à nouveau, lorsqu'ils sont dans cette réflexion, ils envoient commerciales à l'univers qui sont dépendants de l'argent et en plus, ils attendent qu'il y ait de l'argent pour être libre. Et donc, vous comprenez bien que ça ne va pas fonctionner puisqu'à nouveau, ils envoient comme message « Dépendance et attente ». Donc, c'est de nouveau ça qu'ils vont vivre comme expérience. Et aussi, les gens continuent, on va dire, de faire toujours la même chose et ils espèrent un jour que le résultat va être différent. Et ça, on a compris que ça ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? En fait, ça me ramène, Cécile, aussi à un homme que j'ai rencontré il y a quelques années du nom de John Keo qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Je pense qu'il a passé une trentaine d'années de sa vie, en fait, à analyser le comportement social des individus, le comportement au niveau mental aussi pour se rendre compte qu'il y avait un monde intérieur et un monde extérieur et que la grande majorité des gens, parce qu'ils ne leur connaissent ne prennent pas en charge leur monde intérieur, vivent et réagissent au phénomène extérieur. Alors que si on prend le contrôle intérieur, eh bien, à ce moment-là, ça amène des situations drôlement plus positives du côté extérieur. Et c'est là où c'est difficile, beaucoup pour les hommes, je dirais, possiblement un peu plus que pour les femmes aussi, de le faire, mais de l'importance de faire une introspection. Et on peut, à travers ça aussi, regarder les nouveaux dirigeants d'entreprises, Cécile, qui travaillent actuellement dans un éveil de conscience ou je dirais dans un niveau de conscience plus élevé que ce qu'on a vu dans le courant des dernières années provenant du secteur bancaire, exemple, et de voir des gens, que ce soit dans la marijuana, que ce soit dans les crypto-monnaies où on voit aussi un niveau d'élévation de la part des dirigeants en place où ils veulent travailler différemment, c'est de travailler avec le système en place pour l'améliorer au lieu de tout détruire et reconstruire. Qu'est-ce qu'on peut regarder et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que nous sommes en train de voir à ce niveau-là? Moi, je dirais justement que maintenant, il y a une masse critique assez conséquente de gens conscients et c'est pour ça que ça donne cette émulation, on va dire, d'énergie positive pour vouloir construire, bâtir et d'être solidaires. Donc, ce n'est pas des individus qui construisent chacun de leur côté mais ils se mettent ensemble pour créer des projets à dimension internationale et c'est vraiment dans le but de redonner la souveraineté aux gens et en plus, ils le font en tenant compte des gouvernements actuels et c'est ça que je trouve intelligent, c'est de faire avec ce qui est et comme ça, la transition sera beaucoup plus douce et ce sera beaucoup plus facile de faire avec ce qui est que de tout raser et de repartir à zéro. Et si maintenant, chaque individu fait la même chose avec la même approche dans le sens où dans leur vie, ils font avec ce qui est et ils regardent ce qu'ils peuvent, eux, faire à leur niveau pour changer, améliorer plutôt que juste de subir et de râler. Donc, on peut s'inspirer de certaines personnes pour ensuite inspirer d'autres personnes et par le fait même, c'est comme ça que ça devient viral dans un sens positif. Tout à fait. En terminant, peut-être quelques petits trucs. Comment les gens peuvent travailler simplement, donc un outil rigolo mais qui fonctionne très bien, Cécile, pour justement leur prendre conscience des phénomènes parce qu'il est important d'abord et avant tout de regarder notre comportement et si on veut amener des ajustements à tout ça, un petit truc qu'on peut apporter, ce serait quoi? Alors, comme l'homme aime les challenges, aime la compétition, alors je les mets au défi de ne plus râler pendant 21 jours et donc de porter un élastique ici en caoutchouc et lorsqu'ils râlent en fait, ils se rendent compte qu'ils râlent, ils vont tirer sur l'élastique, ça va faire un petit peu, une petite douleur mais c'est pour râler, les rapets justement qu'ils ont râlé et chaque fois qu'ils râlent, en contrepartie, ils vont faire ce que moi j'appelle trois shots de bonheur, c'est-à-dire valoriser trois choses qu'ils ont dans leur vie devant eux et le plus important, c'est pas seulement de le valoriser mais le ressentir, de ressentir justement cette joie ou cette beauté devant eux et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir changer leur taux vibratoire. Très simple et encore une fois très rigolo tout en s'amusant effectivement. Écoutez, Cécile, d'abord, merci pour cette généreuse entrevue de ta part. Je vais mettre l'adresse courriel au bas de l'écran pour les gens qui chercheraient à communiquer avec toi donc tu es sur Genève, il n'y a aucun souci au niveau de ça, je peux donner les informations du centre dose et je veux te remercier aussi parce que ça fait déjà plus d'un an que tu travailles avec les abonnés proactifs pour l'éveil communautaire de la meute et ça a été un grand plaisir encore une fois pour moi aujourd'hui d'avoir une belle entrevue avec toi. Je te laisse le mot de la fin, Cécile. Martin, Éric et Patrick, je te remercie même s'ils ne sont pas là de m'avoir donné l'espace pour pouvoir contribuer à ma manière parmi la meute et je te remercie pour les échanges de ce soir. Un grand plaisir tout le monde, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien puis on se revoit sur une vidéo prochaine. Salut, à bientôt. à bientôt.